En novembre dernier, la compagnie Gazoduc dévoilait son projet de conduite de gaz naturel entre le nord de l'Ontario et le port de Grand-Anse-aux-Saguenay. On connaît maintenant le tracé préliminaire du pipeline. J'en discute tout de suite avec François Cormier. Alors, ce sont 21 municipalités et 150 propriétés privées qui seront touchées. Absolument. Et vous savez, c'est un important projet. D'abord parce que c'est un investissement de 14 milliards de dollars, mais aussi parce que ce sera une conduite de gaz naturel qui, si c'est approuvé, bien évidemment, va traverser le Québec. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que la compagnie, à partir de ce matin, commençait à rencontrer des élus pour dévoiler le tracé beaucoup plus précis, presque final, mais pas encore. Et vous allez le voir sur la carte. Donc, un tracé qui s'en va, oui, du nord de l'Ontario jusqu'à l'Abbé-aux-Saguenay, donc dans le secteur l'Abbé. Et d'abord, on va vous donner quelques statistiques. On avait annoncé 750 kilomètres de gazoduc. Ce sera finalement 782 kilomètres. Pourquoi? Bien, on nous dit que c'était pour éviter des aires protégées ou des zones qui étaient sensibles. Il y a huit MRC qui seront touchés, deux districts en Ontario, 21 municipalités au total. On nous dit que le projet va se faire à 82 % sur des terres publiques, mais effectivement, le gazoduc va passer nécessairement sur des terrains privés. On parle de 150 propriétés privées qui seront touchées. Et François, justement, ces gens qui seront expropriés, est-ce qu'ils seront éventuellement dédommagés? En fait, on ne parle pas nécessairement... en fait, surtout pas d'expropriation pour le moment. On parle vraiment d'une servitude, si vous voulez, donc d'un droit de passage qui sera négocié entre les propriétaires concernés et la compagnie. Et à partir des prochains jours, les gens vont commencer à être rencontrés et il y a des négociations qui vont s'amorcer. Je vous mentionne aussi qu'on a demandé combien de cours d'eau le gazoduc va traverser parce qu'il y a énormément de cours d'eau sur le territoire canadien, sur le territoire québécois. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. On nous dit qu'il y a un recensement qui va commencer au cours des prochaines semaines et que tout sera dévoilé dans une étude d'impact sur l'environnement à la fin de 2019. Merci, François.